Des enfants enfermés dans une maison sans nourriture ont été sauvés par la police nationale qui raconte l'opération de sauvetage. L'effet il est 20h, quand un membre de police secours joint un administrateur pour un cas de maltraitance aggravée au niveau de la rivière à Nono. Il s'agit en fait de 4, 4, enfants enfermés depuis plusieurs jours sans nourriture dans une maison par leur tante qui serait allée au travail. Nous vérifions l'information, elle est confirmée par une vidéo qui nous est parvenue. Dans cette vidéo, nous apercevons les enfants enfermés qui échangent avec le requérant, il prend la peine de leur donner de la nourriture par un passage de l'air du portail doublement fermé. La maison dégage une forte chaleur la décision est prise par l'administration, plus de temps à perdre, il faut sauver les enfants. Le centre Minot est joint, une mise en relation est faite avec le commissariat de police le plus proche. Parallèlement nous obtenons le numéro de la dame, elle est aussitôt joint, mais avec un air au teint, elle nous informe qu'elle n'a pas le temps et que c'est demain qu'elle rentre. On lui fait comprendre que les enfants sont en danger, elle nous raccroche au nez. Toutes tentatives pour la joindre à nouveau sont restées vaines. Lire aussi Koumassy quartier à Joukro, une servante disparaît avec les millions de sa patronne la police sur les lieux, tente également de la joindre, impossible. Alors l'officier de police sur place rend compte à sa hiérarchie et au procureur. Ordre est donné automatiquement, il ne faut plus attendre, la porte en fer doit être défoncée pour sauver la vie des enfants. Aussitôt dit, aussitôt exécuté et sous la supervision de la police nationale. Les enfants sont sauvés et conduits au commissariat de police pour une prise en charge. La dame mise aux arrêts une enquête est aussitôt ouverte, à l'heure où nous rédigeons cette publication, nous pouvons vous affirmer que la dame a été interpellée par la police nationale et conduite à la brigade compétente. C'est le lieu de saluer le requérant M. R. Yao, et celui qui a joint police secours l'artiste chanteur Spiro. Merci au procureur de la République et à la DGPN, Direction Générale de la Police Nationale, Côte d'Ivoire pour la promptitude. Merci à tous.